Cette vidéo où il va être question de nos énergies, de voir où elles en sont, sur quelles vibrations on est, nos énergies ying et yang bien entendu, et l'harmonisation des deux. Ça peut aussi faire référence, si vous le voulez, à vous en tant qu'énergie ying et en votre masculin en tant qu'énergie yang, et au milieu l'harmonisation des deux, le lien, je vous laisse le libre choix. Moi j'ai expliqué que dorénavant, à part une fois par trimestre, non trimestriellement, pardon, tous les trois mois au niveau des saisons, je ferai là par contre le masculin et le féminin en tant que personne, si on peut dire, en tant que genre. Moi c'est vrai que je reste sur l'assimilation d'énergie ying à la féminine, d'énergie yang au masculin, après vous le prenez comme ça vibre en vous, si vous vous sentez plus ying et que le message vous parle plus, prenez-le pour vous, et inversez, vous faites votre popote tout simplement, selon votre ressenti, il est essentiel d'écouter ce que l'on ressent, de se fier à son intuition, afin de s'approprier les tirages, puisque les tirages, ça parle d'une façon générale, donc il est important de se les approprier. Après, à mon sens, si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous, fiez vos synchronicités de l'univers, et il faut en l'univers. Mais c'est vrai que parfois, certains messages sont difficiles à entendre, donc il faut une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur, et être surtout, comment dire, ne pas se mentir à soi-même, tout simplement, être objectif, voilà, être objectif envers soi, aller chercher cette vérité à l'intérieur de soi, parce qu'il en va de notre intégrité tout de même, donc voilà, donc avant tout, ne pas se mentir à soi-même. C'est très important d'être dans cette lucidité d'esprit, mais aussi lucidité de cœur, donc être bien à l'écoute de ses émotions, aussi désagréables soient-elles, et enfin de pouvoir se remettre en question, afin de pouvoir avancer, se peaufiner, aller vers le meilleur de soi-même. Voilà, donc là, dans cette... Il y aura deux phases, parce qu'il y a eu pas mal de cartes qui... Voilà, d'oracles qui m'ont appelé, beaucoup de choses à voir, donc je rappelle quand même que je suis un scorpion, donc je vais profondément chercher aussi. En plus, avec mon incendie en vierge, j'aime bien que je sois fait méticuleusement. Voilà, et avec ma lune en poisson, je suis très dans l'émotionnel, donc voilà. Et avec la Vénus en Sagittaire, je suis... Voilà, j'ai cet esprit vif aussi, d'aller chercher profondément, mais d'aller de l'avant. Voilà, tout simplement. D'avoir ce feu d'action aussi. Donc je vous en fais part, en fait, je vous fais part, en fait, de mon propre cheminement, des pépites que je trouve, des éclaircissements qui se font sur le chemin, et voilà, parce que ça peut aussi vous éclaircir vous-même, mais là, c'est vraiment que pour que ça rentre en résonance avec vous, il faut vraiment ouvrir votre cœur, pour aller plus profond de votre âme, et votre esprit, c'est très important. Voilà. Donc ne prenez que ce qui vibre en vous, et laissez couler le reste. Ceci n'est qu'une vision parmi le champ infini des possibles, donc voilà. Après, on est plusieurs à vibrer quand même sur les mêmes ondes, donc ça peut parler à plusieurs personnes aussi, tout de même. Après, ça ne peut être qu'une partie qui va parler ou d'autres, mais prenez vraiment, essayez de faire même votre propre guidance intérieure, avec ce tirage-là aussi, ou avec tout autre tirage que vous voyez. Allez voir ce que ça vous dit à vous, ces cartes-là. C'est ce qui est essentiel, ce qui est important pour chacun. Donc, vous voyez l'image de ce petit chat qui vous souhaite la bienvenue, qui est un petit peu estropié, et bien voilà, on est parfois estropié par la vie, mais on reste debout, on tient debout comme on peut, mais on tient debout, et puis bon, je verrai comment je peux la réparer plus tard, mais en tout cas, voilà, et puis comme le champ ne fait vie, et bien on a aussi plusieurs vies, donc on a du karmique, on est quand même dans les énergies automnales, puisque là on est dans le mois d'octobre, après les tirages sont intemporels pour moi, quels que soient les tirages, puisque les énergies, il y a un rythme, il y a le rythme lunaire, il y a le rythme des saisons, donc tout est cyclique dans la vie, rien ne meurt, tout se transforme, comme on dit, donc voilà, donc on peut repasser dans cette période-là, dans ces énergies-là, quel que soit le moment de l'année, tout simplement, tout dépend de la personne, dans le cheminement qu'elle est, ce qu'elle a travaillé, pour avancer, ce qu'elle a exploré, je préfère dire exploré, pour avancer, voilà, tout simplement, pour partir à la découverte de soi, et du monde, puisque le changement, passe d'ailleurs, d'abord à l'intérieur de soi, pour aller à l'extérieur, puisque nous attirons, ce que nous vivrons aussi, donc bien faire attention, à ces pensées, à ces énergies, et c'est ce qu'on va voir, là, bien sûr, avec donc, l'ombre et lumière, on va aller voir ce qui est encore dans l'ombre, donc au niveau de l'énergie yin, ce qui la bloque un petit peu, ce qui demande à être mis en lumière, mais aussi au niveau de l'énergie yin, ça va être ce qui est déjà mis en lumière, ce qui a déjà été exploré, travaillé pour certains, en tout cas, qui est sur le point de l'être, et qui va nous permettre d'entrer en action, et donc, c'est l'inspiration, grosso modo, pour le yin, et l'action pour le yang, et au milieu, l'harmonisation de ces deux énergies-là, pour nous amener, cet équilibre, ce bien-être à l'intérieur de soi, puis après, autour de soi, voilà, donc, le schéma de mon tirage, donc je vais mettre mon petit chat, par là, hop là, et avant toute chose, voilà, il y a un oracle, de l'oracle ombre et lumière, justement, est sortie, cette carte-là, donc, qui nous parle, la sorcière de la fin du monde, donc, il se peut très bien, que ce soit le chaos, en ce moment, comme ça l'est aussi, au niveau de la société, on l'a bien vu, 5 et 4, ça fait 9, donc on est à la fin d'un cycle, et on va vers un autre cycle, il est temps, il est temps, une fin importante, un nouveau départ, voilà, donc il est temps de laisser tomber le vieux, pour aller vers le renouveau, bon, j'en dirais un peu plus, pour, dans la seconde partie, seconde phase, seconde vidéo, je pense, parce que ça va être un peu long, il y a 14 oracles, je crois, donc 14, comme la tempérance, trouver l'équilibre, et, donc, on va faire la première phase, qui va être plus au niveau subtil, au niveau de notre âme, voilà, au niveau de, de les états d'âme, si on peut dire, voilà, donc comment on va pouvoir aller, lever le voile, lever les voiles, pour mettre les voiles aussi, pour aller de l'avant, tout doucement, pour certains, plus vite pour d'autres, chacun a son rythme, donc, ma plume d'oie, voilà, que j'adore, qui me permet de me connecter, voilà, au divin, d'être dans la, mais il y a quand même, des petites plumes noires, parce que ça fait partie de nous, on a ces deux énergies en soi, l'ombre et la lumière, donc, j'arrête les blabla, dans cette première partie, on va démarrer, avec, un oracle fort, puisqu'on est, on va aller, au delà du miroir, dark miroir, on va aller voir, ces blessures là, qui bloquent nos énergies, ou qui ont été, voilà, toutes ces blessures, qui ont été aussi, travaillées pour aller de l'avant, ce qu'on est sorti, on va aller voir, avec ce magnifique oracle, mettre dans le noir et blanc, en découverte intérieure, justement, les cartes d'ombre et de lumière, donc, on va aller y jeter, un coup d'oeil, ensuite, 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 ah oui, ce magnifique tarot, que juste j'ai reçu, le jour même, le hermétique tarot, voilà, je rappelle juste, que la pleine lune, est en balance, donc on va chercher, justement, l'équilibre, dans notre relationnel, mais avant de trouver, l'équilibre, dans le relationnel, avec les autres, il va falloir chercher, équilibre dans le relationnel, avec nous-mêmes, équilibrer, du coup, nos deux énergies, nos polarités masculin féminin, notre côté spirituel, et incarné, justement, et, et voilà, tout, voilà, de ces dualités, en fait, en faire un duo, tout simplement, pour aller vers une unité, en soi, une universalité, vers les autres, ensuite, oui, il y aura, un petit message, des oracles, des fleurs nocturnes, après, il nous mène, cette lune, dans quelle phase, ça nous mène, à nous, et, ah oui, et pour finir, comme on est quand même, dans la période, du bas docteur, des sortilèges, et des, et de la magie, voilà, oracles des sortes, et des sortes enchantées, donc, si j'ai le temps, je vous donnerai quelques infos, pour les petits sortilèges, pour ceux que vous avez envie, donc, je pense que ça, ça va couvrir la première partie, et dans la seconde partie, bon, je peux vous montrer les oracles, dans la seconde partie, on va être plus dans le, dans ce que ça affecte, notre cœur, là, je dirais que cette première phase, c'est notre âme, et que l'autre phase, c'est notre cœur, c'est-à-dire notre être incarné, comment on va, voilà, comment ça se manifeste, ici, ici-bas, quoi, et là, ça sera avec, des oracles, un peu sombres, des oracles, voilà, avec l'oracle, je vais vous montrer, pour vous donner peut-être envie, puis vous voir, si vous voulez voir la suite, avec Victoria Française, pour savoir, voilà, quelles blessures, en vous, mais vraiment, encore, ensuite, ça sera avec, qu'est-ce qu'il faut, voilà, pour nous aider à métamorphoser, nos blessures, l'oracle ombre et lumière, donc, des cartes un peu plus sombres, dans la matière, mais à l'image, de ce qui se passe aussi, autour de nous, l'oracle des visions, si je le retrouve, pour vous montrer, ce qui est passé, je l'avais promis, l'oracle des visions, pour voir, quelle nouvelle vision, on peut avoir du monde, en enseignement, les conseils, de nos ancêtres, de notre lignée, ensuite, on aura, dans la matière, avec l'oracle des sorcières, comment ça se présente, dans la matière, et, pour finir, on aura, des conseils, des anges d'attentive, et, un message, pour mettre, la lumière, sur tout ça, et garder, surtout, cette lumière, à l'intérieur de soi, donc, voilà, pour la présentation, des oracles, donc, voilà, première partie, on va aller voir ça, au niveau de l'âme, au niveau de notre être divin, si on peut dire, notre part divine, comment les toucher, donc, au niveau, de la, l'énergie, alors là, c'est ce qui est encore, dans l'ombre, donc, c'est ce qui est encore, voilà, bloqué, là, il y a beaucoup de blessures, puisqu'il y a une idée de vengeance, vous voyez, elle a été blessée, elle a les ailes, elle s'est brûlée les ailes, on voit, un arbre qui a été dépouillé, de ses feuilles, beaucoup de tristesse, elle a les yeux rouges, sang, mais là, on voit vraiment, que pour moi, là, on sort de l'idée de vengeance, après, chacun va le voir, à sa manière, mais là, on sort de l'idée de vengeance, pour aller, vers une revanche, si on pourrait dire, on veut prendre sa revanche, on se relève là, là, c'est vraiment, à l'image de la reine d'épée, pour moi, là, on reprend notre pouvoir, on se lève, voilà, de nos blessures, on en fait une force, on a décidé de, de se relever, tout simplement, de, voilà, on sort de, vous voyez, ce pentacle là, ça nous fait penser aussi, à de l'eau trouble, pour moi là, et on en sort, on émerge en fait, on émerge, vraiment, on se sent protégé, guidé, à nouveau, par l'univers, on a appris des leçons, de nos blessures, et on est prêt, à en découdre aussi, on est prêt, à s'affirmer, on est armé maintenant, pour aller de l'avant, voilà, et ne plus se laisser, vous avoir, comme une noix blanche, par exemple, voilà, voilà, là, c'est quelqu'un, qui a, qui a souffert un peu, là, qui a peut-être été trop bon, et qui s'est fait avoir, abusé, voilà, donc là, on est décidé, à reprendre les rênes, de sa vie, tout simplement, là, on va vers, la jibbeuse, elle est croissante, alors, ce qui est bizarre, dans ce ton rat, c'est qu'ils ont inversé, toutes les, les interprétations, des lunisons, c'est assez bizarre, donc là, voilà, on va reprendre une revanche, sur la vie, on sort de l'ombre, on est prêt à sortir de l'ombre, et, avec la tête haute, aller en découdre, et, vous voyez, il y a quand même des petites feuilles, qui reviennent, qui ressemblent plus à des plumettes, donc, on se laisse, quand même, guider, maintenant, on a, on a éclairci, ces blessures-là, aussi, on a envie de les guérir, aussi, avec ces plumes-là, on se laisse guider, aussi, par les anges, pour aller, pour aller vers cette guérison, puis 5, c'est quand même le pape, qui veut faire descendre le spirituel, dans la matière, qui marie ces deux énergies-là, qui a une certaine force, aussi, en lui, et une certaine maîtrise, et, et là, je dirais que les blessures sont, sont cautérisées, avec la lame, aussi, on a l'esprit, beaucoup plus clair, beaucoup plus vif, il faut éviter, par contre, d'être revanchard, revanchard, dans le sens, de vouloir faire du mal, faire attention, puisque, on récolte ce que l'on sème, donc, voilà, c'est aussi, avoir assez de discernement, pour savoir, quelle attitude on doit adopter, c'est, voilà, on va aussi être capable de poser, ses limites, pour ne plus être blessé, bien sûr, mais, tout en évitant de blesser les autres, c'est ce qui est demandé, mais, on croit, il y a une croissance qui se fait, on va sortir de cette, de cette période sombre, c'est, vous voyez, ça me fait penser, si à la fin de l'hiver, à une étape qui est achevée, là, on se relève, en tout cas, il y a quand même un certain équilibre, on est nippé dans les deux mains, donc, on a un certain équilibre, certes, on a peut-être été blessé, au niveau du cœur, mais là, ça nous avait coupé, de notre émotivité, aussi, mais là, à mon sens, on a cauterisé les plaies, vous voyez, avec cet éclair, de ce feu-là, cet éclair, qu'on peut voir aussi divin, on s'est guéri, et là, on est prêt, à faire preuve de discernement, et à trancher dans la vie, agir de façon, avec plus de discernement, voilà, côté, yang, côté yang, côté de notre énergie d'action, alors, je rappelle, faites comme vous le désirez, si vous voulez mettre votre jumeau en face, à mon sens, nos énergies, alors, je suis sur des plans, plus énergétiques, maintenant, puisque j'essaye de sortir de la dissociation masculin-féminin, déjà, puisque notre autre fait partie de nous-mêmes aussi, pour moi, mon jumeau, comment dire, et, m'aide à booster, en fait, mon énergie yang, il est connecté, en fait, à mon énergie yang, comme moi, je suis connecté à son énergie yin, et je vois la féminine, moi, comme la muse, en fait, du masculin, et le masculin, comme l'énergie d'action, de la féminine, le booster, en fait, donc, là, blindé par les blessures, là, on a été blindé par la douleur, et là, c'est ce qui est mis à jour, dans l'énergie yang, c'est ce qui est mis à jour, donc, en fait, vous voyez, là, on est aussi en énergie croissante, et, on va vers une nouvelle étape, alors, toutes ces blessures, qui nous ont fait une côte de maille, moi, ça me fait vraiment penser à une côte de maille, elles sont en train de guérir, avec les abeilles, chacune, on guérit chacune de nos blessures, une à une, vous voyez, là, il n'y a plus rien, on essaye, voilà, on avance, avec nos cicatrices, là, on l'a bien vu, voilà, il y a les épées, il y a eu des batailles, qui ont été menées, donc, voilà, on s'en est relevé, et on avance, voilà, du coup, on avance, de façon beaucoup plus intuitive aussi, on est dans les yeux bandés, l'image de la justice un peu, parce qu'on se fie à son ressenti, on se sent avec les abeilles aussi, moi, pour moi, faire partie d'une communauté d'âmes, qui nous guérit, qui nous permet d'avancer, 13, c'est aussi la mort, donc, c'est la mort, et on va vers un changement, un renouveau, quelque chose, autre chose, on dépasse la douleur, de cette douleur, on en a fait une force aussi, on apprend des leçons de la vie, tout simplement, donc là, il y a une espèce de mise à nuit aussi, qui va se faire, on ose aussi arborer nos blessures, comme des médailles aussi, dans un sens, on sait que c'est ce qui nous a fait notre force, et on va de l'avant, 13, ça fait 4, 4, c'est à l'image d'un peu heureux, on arrive vers une certaine stabilité, on a envie d'une certaine stabilité, mais là, on demande aussi, quand même, de sortir de notre tour d'ivoire, justement, pour nous exprimer, et du coup, voilà, on va être plus, dorénavant, on va agir plus à l'écoute, de nos émotions, que de notre intellect, on va arriver aussi, à discerner, les personnes qui sont nuisibles, pour nous, vibratoirement, on va le sentir, petite araignée, d'accord avec moi, au niveau des deux énergies, qu'on va équilibrer, voilà, voilà ce qui nous amène, l'équilibre de ces deux énergies, à la fin des addictions, à la fin des addictions, 11, c'est le face à face, avec notre âme, le face à face, avec soi-même, donc, bien sûr, ce lien d'âme, cette reconnexion, avec notre jumeau, notre jumelle, nous a permis, justement, d'aller chercher, nos blessures, les plus profondes, de les faire ressurgir, donc c'est vrai, qu'il peut y avoir, beaucoup de colère aussi, qui remontent, on sait, qu'à cette période automne, là, surtout, il y a beaucoup de karmiques, qui remontent, de transgénérationnels, à nettoyer, dans la ligne familiale, dans nos expériences passées, aussi, un grand prix à faire, pour se débarrasser de tout ce qui est devenu vieux et obsolète, qui nous entrave, pour justement, faire un grand nettoyage, pour faire à la place, on fait le bilan, on fait le bilan, on récolte tout ce qu'il y a à récolter, de toute façon, on récolte tout ce qu'on a semé, surtout, et, donc là, si on était dans l'amour et dans la guérison, et bien, voilà, dans l'amour de soi et la guérison, pour mieux offrir aussi cette lumière aux autres, on va, on va guérir, là, c'est vraiment, moi, l'image du, du 10 d'épée, et là, on se relève, on se relève de ses blessures, vous voyez, on se relève de ses blessures, on les laisse derrière soi, elles nous ont traversé, on les laisse derrière soi, on se désenchaîne, voilà, là, on se relève, on va se désenchaîner, c'est un peu comme un zombie, c'est aussi à l'image du jugement, on renaît à notre âme, on va laisser toutes nos blessures derrière soi, c'est ce que nous amène aussi cette, cette, ces deux énergies, l'harmonisation, essayer d'harmoniser ces deux énergies, et ces deux côtés, ces deux faces aussi à nous, spirituels et incarnés, et on apprend de nos souffrances, c'est toujours pareil, de nos expériences les plus négatives, ce sont celles qui vont nous apprendre les plus grandes leçons, encore faut-il être objectif, reconnaître sa part de responsabilité, dans le relationnel, dans chacun notre part de responsabilité, dans une relation, c'est deux personnes qui vont l'un vers l'autre, qui font un bout de chemin, qui amènent des choses à l'autre, et après il y a un point de rencontre, mais chacun est responsable de ce que lui a amené, donc dans une relation, il y a toujours une part, chacun a sa part de responsabilité, donc c'est aussi reconnaître, voilà, tout simplement, et puis on attire ce dont on a besoin aussi, donc il faut savoir que, si vous attirez une, une relation toxique, c'est que vous en avez besoin, dans un sens, pour, pour justement, faire purifier vos propres énergies, en fait, pour libérer toutes les douleurs, cette relation toxique, elle va venir réveiller, de vieilles blessures karmiques, où il y avait beaucoup d'énergie basse, que vous trimballez, d'énergie toxique, que vous trimballez, et qu'il est temps de nettoyer, voilà, et éviter de ressombrer, dans ce genre de relation, donc sortir des dépendances, donc on sort aussi de la dépendance, bien sûr, affective, et de toute forme de dépendance, ça fait deux aussi, deux, donc on retrouve, on sort des dualités aussi, pour, pour, retrouver aussi, le deux, c'est la papesse, retrouver cette énergie yin aussi, pour moi, ce côté lunaire que nous avons, qui nous permet de suivre notre intuition, et de savoir qu'on a des connaissances, à l'intérieur de soi, qu'on est connecté à l'univers, justement, pour nous libérer, de toutes les addictions, des énergies basses, de ce monde, ici-bas, on est des êtres divins, venus expérimenter la matière, mais surtout venus apporter l'amour, apporter l'amour, la paix, par notre amour, par notre tolérance, par notre compassion, et par notre lumière aussi, faire monter le taux vibratoire de cette terre, parce qu'elle est en plein changement, donc on participe aussi, à ce changement là, de vibration de la terre, comme étant chacun, on est comme, une des cellules en fait, de la terre, on fait partie de cette terre, alors sous le deck, nous avons, regardez, cette belle carte, le triomphe sur les mensonges, voilà, nous avons le triomphe sur les mensonges, on renaît, c'est un peu le phénix qui est renaît de ses cendres, voilà, on sort des jeux de rôle, on sort des jeux de rôle, et on va renaître à soi, tout simplement, donc il y a une lumière qui va être mise là-dessus aussi, et pour cela, pour sortir de ces, vous voyez, c'est le chiffre 1, on retrouve notre pouvoir, notre pouvoir d'agir, de se rendre compte, qu'on est les magiciens de notre vie, les réalisateurs de notre vie, c'est l'image du magicien, et qu'on peut faire avec les éléments, tous les éléments, on peut se servir des énergies, pour aller, et de la loi de l'attraction notamment, pour réaliser nos rêves, mais les nôtres, et pas ceux des autres, on sort aussi des costumes, des jeux de rôle, on tombe les masques là, on retrouve son pouvoir, c'est le triomphe sur les mensonges, on arrête de se mentir à soi-même, donc ça peut être un peu craché là, c'est assez, voilà, c'est direct, donc moi je dis comme je le ressens, je suis de toute façon déjà quelqu'un de très direct, et voilà, donc là il y a, grand grand nettoyage à faire, au niveau des énergies, négatives, qu'il y a encore en nous, qui sommeillent encore en nous, donc sortir la colère, qu'il y a encore en nous, il peut y avoir des remontées de colère, sans savoir pourquoi, et voilà, c'est aussi cesser de se blinder, c'est se montrer quand même, voilà, on a peur aussi de se montrer vulnérable, parce qu'on a peur d'être blessé, tout simplement, mais on peut s'en sortir, alors, avec l'oracle, alors regardez cette magnifique carte, voilà, tristesse, voilà, ça c'est les ombres, c'est les pards d'ombre, dans ce jeu là, c'est les pards d'ombre, regardez, la tristesse, on était dans cet état de tristesse, on était enfermé dans notre tristesse, ça me fait penser à un neuf là un peu, on était enfermé dans cet état de tristesse, il est temps d'en finir, si c'est trois, ça fait neuf, pour se réharmoniser, six, faire le choix, aussi, un image de six, de se donner de l'amour à soi-même, de cesser d'aller chercher l'amour à l'extérieur, l'amour il se retrouve à l'intérieur de soi, donc là il y a une période aussi, où on a pu faire cette introspection, et aller se donner de l'amour à soi, et de l'estime de soi, j'irai voir après, parce qu'au niveau de, voilà, de l'autre côté, regardez, on a été blindé par les blessures, mais on a appris aussi à être dans l'amour de soi, compassion, l'amour de soi, voir que l'univers, aussi nous tend la main, que l'univers nous enveloppe, nous protège, nous guérit, nous guide, mais c'est aussi, savoir tendre la main aux autres, qui traversent aussi cette souffrance, qu'on a pu déjà traverser nous, pour leur faire part de nos expériences, leur faire part, montrer déjà par l'exemple, que c'est possible de s'en sortir, mais aussi, apporter des conseils, de la guidance, et non les pousser dans une direction, mais juste leur, voilà, leur donner des pistes, pour s'en sortir, être dans cette compassion aussi, de voir que, certains peuvent encore, comment dire, dans un sens, être à la traîne, mais, parce que chacun évolue à son rythme, chacun a son propre karma, donc, c'est être dans cet échange, cet échange d'amour, de solidarité, et pour cela, voilà, il faut sortir, de sa tour d'ivoire, où on s'est enfermé, donc là, il y a eu beaucoup d'enfermements, un peu dans sa tour d'ivoire, là, on va nous demander, de passer à l'action maintenant, on va nous demander, de faire descendre ce spirituel, dans la matière, tout ce que l'on a, connecté, tout cet amour, qu'on a reçu de l'univers, en fait, et qui nous a guéri, de nos blessures, il va falloir aussi, le diffuser maintenant, à l'extérieur, donc, on est passé par, de sacrés chemins douloureux, et il va falloir, du coup, être aussi un guide, pour les autres, ou ne serait-ce aussi, que vibrer l'amour, apporter cette lumière, cet amour, cette compassion aux autres, cette empathie aux autres, et ça va les aider, aussi, ils vont se sentir soutenus, compris, mais dans leur propre cheminement, voilà, avec leur propre faiblesse, les accepter, tels qu'ils sont aussi, c'est cette telle colonie, avec ses parts d'ombre, à soi, pour mieux aussi, accepter les autres, là, on nous demande, de faire attention, à ne pas être trop, perfectionniste aussi, parce que, si on regarde, on les tourne, vous voyez, dans cette tristesse là, il y a encore, des sentiments de culpabilité, des sentiments de culpabilité, parce qu'il y a la jalousie, les énergies de jalousie, peuvent remonter, alors soit, vous allez faire des envieux, vous pouvez faire des envieux, parce que, parce que, vous allez briller, de votre lumière, les gens vous voient, de plus en plus lumineux, que la chance vous sourit, que vous êtes beaucoup plus zen, alors que, même si vous avez moins, que les autres, vous vous contentez, de ce que vous avez, vous êtes toujours dans la, vous commencez à rayonner, à être dans l'acceptation des choses, que vous lâchez prise, sur les, sur tout ce qui est trop, sur le mental, sur tout ce qui est trop, matérialiste, et les gens du coup, peuvent vous jalouser, et vous, vous pouvez en sentir aussi, une culpabilité, mais ça peut être aussi, être coupable, d'une jalousie, que vous avez, eu auparavant, peut-être vous jalouser, les autres à un moment donné, et vous en sentez coupable, d'avoir ces énergies négatives, en vous, mais, c'est normal, ça fait partie, de l'être humain, ce sont des travers, de l'être humain, à nous, de les, peaufiner, à nous, de sortir de cette jalousie, et d'être plus dans l'apathie, on peut les modifier, ce sont des, elles ne nous définissent pas, ces énergies là, elles nous traversent, tout simplement, vous voyez un attachement, alors peut-être que vous avez, une relation, vous étiez trop attaché, vous avez été jalouse, et que ça vous a enfermé, en fait, voilà, dans la tristesse, vous avez peut-être, voilà, vécu aussi, une relation, des relations classiques, on nous a appris, à l'amour, on nous a appris, à chercher dans l'autre, ça c'était dans l'éducation sociétale aussi, être dépendant des autres, et du coup, peut-être avoir de la jalousie, si, quelqu'un est parti, voilà, on vous a laissé pour quelqu'un d'autre, ou, voilà, être jaloux de ce qu'ont les autres, tout ça aussi, cette société là, déjà de consommation, de consumérisme, nous amène aussi, être dans l'attachement au matériel, et, à l'attachement aux autres, à être trop dans l'extérieur, et pas assez dans l'intérieur, et, et du coup, voilà, ça crée des jalousies, qui ont pu vous créer, un gros stress en vous, et qui vous a empoisonné, empoisonné au sang, et là, vous allez être capable de muer, de vous débarrasser, de ces énergies de stress, on peut se débarrasser, des énergies négatives, en vivant des énergies positives, en cultivant des pensées positives, en faisant des actions, de bonnes actions, si on peut dire, en tout cas, des choses allées vers le mieux, on peut toujours faire de son mieux, c'est ce qu'on vous dit, sortez du système de honte, autrement, c'est le chaos en vous, donc voilà, il y a un stress, voilà, qui se fait, on va, on va, voilà, rester sur ces idées là, c'est les quatre suivantes, voilà, un gros stress en vous, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité, de jalousie, d'attachement, prenez ce qui vibre, prenez ce qui, donc voilà, c'est peut-être d'une relation passée, vous avez été trop jalouse, trop attaché, voilà, ça crée ce stress, cette énergie qui vous empoisonne, l'intérieur de vous, cette tristesse, cette culpabilité, et là, vous voulez reprendre cette revanche sur la vie, mais ne pas rentrer dans des idées revanchardes, comme je vous disais, de jalousie, mais plutôt de revanche sur la vie, pour aller vers des énergies de joie et lumineuse, donc là, c'est bien travailler sur vos énergies, c'est avoir des énergies positives, va vous permettre aussi de mieux vous connecter, parce que du coup, vous vous connectez à votre âme, et de mieux recevoir les bénédictions de l'univers, les inspirations de l'univers, pour sortir de ces énergies basses, voilà, c'est normal après, que tout cela remonte, ça remonte pour être nettoyé, et au niveau d'énergie, au niveau de la compassion, nous avons, voilà, on vous dit, alors là, moi avec le corps, on me dit, vous pouvez être fier, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez accompli, des batailles que vous avez menées, parce que vous avez su enterrer une force, donc certes, dans un sens, ça vous a blindé, mais ça vous a blindé dans le sens, où ça vous a fait maturer, prendre conscience de certaines choses, mais faites attention à l'ego, voilà, faites attention à votre ego, que ce soit pas votre ego qui prenne le dessus, donc il n'y a que ça, faire attention, donc là, vous retrouvez votre pouvoir, voilà, votre pouvoir, 3 et 1, ça fait 4, c'est encore à l'image de l'empereur, et c'est marrant, vous voyez, parce que là c'est 31, et là c'était 13, donc il y a un inversement, voilà, vous êtes blindé par la peur, vous êtes allé chercher cette lumière, à l'intérieur de vous, maintenant vous dites, vous libérez cette lumière, qui vous est temps de briller, le coq, c'est aussi une nouvelle l'orbe, il annonce une nouvelle l'orbe, un renouveau, beaucoup plus lumineux, qui sera fait dans l'amour, la compassion, alors déjà de l'amour pour soi, mais c'est aussi savoir sortir de ce blindage, et accueillir les mains tendues aussi, il y a un donner recevoir, et qui va amener un donner recevoir, c'est le flux incessant du donner recevoir, pour cela il faut aller passer dans le pardon, le pardon, donc vous pouvez être fier aussi, parce que vous avez su pardonner, vous avez su faire preuve de patience, pour assembler les puzzles de votre vie, et vous avez su lâcher prise, lâcher prise pour aller dans l'amour, l'amour et gratitude, ce qui vous permet de développer votre talent, et votre joie, et de vous sentir libre, voilà, c'est votre véritable pouvoir intérieur, qui vous aide à cela, le phénix qui renaît de ses cendres, et qui permet un ancrage, et si vous voyez, regardez, face à face, culpabilité, fierté, sortez de la culpabilité, cessez de vous sentir coupable, cessez de vous auto-juger, vous sabotez autrement, puisque nous sommes les prisonniers, nous sommes les prisonniers de notre propre géole, en fait, nous sommes notre géolier en même temps, c'est notre mental qui nous emprisonne, c'est l'ego qui nous gouverne, notre mental, et nous emprisonne, donc cessez de culpabiliser, 8 et 3, 11, faites face à votre âme, face à face à l'âme et à l'ego, mettez-les face à face, vous pouvez être fiers aussi, parce que vous allez pouvoir sortir de cette culpabilité, vous allez pouvoir sortir de ces sentiments de jalousie, parce que vous savez pardonner, vous allez pouvoir sortir de l'attachement, grâce à votre patience aussi, vous allez reconstituer le puzzle de votre vie, de votre enfance aussi, il y a des blessures pour moi de l'enfance aussi, un attachement à l'enfance, regardez, le stress vous allez vous libérer par le lâcher prise, lâcher prise, phénix qui est renaît de ses cendres, vous lâchez, vous confiez à l'univers, toutes vos énergies négatives, vos pensées négatives, tous vos soucis, et même regardez, la honte, donnez-vous de l'amour, n'ayez aucune honte, donnez-vous de l'amour, même si vous avez été faible à un moment donné, ce n'est pas une raison pour être honteux de vous, donnez-vous de l'amour à vous-même, vous voyez, la vie comme un amour, sortez du chaos par la gratitude, sortez du chaos intérieur par la gratitude, soyez dans la gratitude, dans le remerciement, alors ces cartes sont vraiment magnifiques, je suis très attirée par les, j'aime bien tout ce qui est art aussi, donc voilà, sortir de la tristesse, par la compassion, de ses énergies basses, de la tristesse, en ouvrant son cœur, pour donner et recevoir, tout simplement, et l'harmonisation des deux, limite, alors là, c'est autant de vous débarrasser, parce que là c'est à l'envers, c'est autant de vous débarrasser de vos limites, de tout ce qui vaut aux limites, donc les énergies négatives, les pensées négatives, tout cela est toxique pour vous, de votre pessimisme, pessimisme, débarrassez-vous-en, par contre, c'est aussi savoir poser ses limites, savoir poser un cadre, savoir se protéger, afin de ne plus être aussi blessé, mais pas en fermant son cœur, son cœur, il faut toujours l'ouvrir, pour le garder ouvert, pas en fermant son cœur, pour se sortir de la tristesse, il faut ouvrir son cœur, on est des êtres relationnels, on a besoin de cette énergie d'amour, ça la recharge nos batteries, cette énergie de compassion, on en a besoin de la joie aussi, ça booste notre énergie vitale, ça nous permet de créer, de créer notre vie, de créer l'amour autour de soi aussi, donc sortir de ces limites-là aussi, savoir poser les bonnes limites, sortir des addictions bien sûr, savoir sortir des addictions, donc là 7 et 4 ça fait 11, on retrouve le 11, donc on est bien en face à face, avec son âme, pour chercher l'équilibre, et le 11 c'est aussi la lame de la justice, donc la bonne balance entre les deux, pour s'ouvrir à l'infinité, bien sûr l'infinité, mais là c'est aussi, moi j'y vois vraiment, savoir poser les bonnes limites, pour éviter, c'est vraiment aussi se protéger, voilà, se protéger des énergétivores, des gens qui vous vampirisent, votre énergie aussi, si vous êtes trop gentil, c'est ce qui a pu se passer auparavant, vous devez être trop aussi dans le donner, et là on vous dit, permettez-vous de recevoir, autorisez à vous à recevoir, on pouvait être aussi dans un sentiment, où il fallait céder à tout, par amour, pensant que voilà, en disant oui à tout le monde, on faisait plaisir aux autres, seulement on s'est fait bouffer, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'amour qui rentrait, voilà, on s'est fait spolier, abuser, et l'amour n'a pas forcément été toujours en retour, au même dosage, et du coup on s'est senti aussi lésé, alors que là on est dans l'amour de soi, il faut retrouver l'amour de soi, l'estime de soi, vous voyez, il y a la vulnérabilité, donc voilà, c'est aussi, parce que, regardez, c'est la liberté de cette carte, harmoniser aussi ces deux énergies, savoir donner et recevoir, de toute façon, on vous le dit, ce que vous donnez, l'univers vous le rend, c'est donner, mais c'est donner, sans attente, sans raison, sans condition, alors que là, voilà, vous étiez peut-être dans un état, auparavant, comme la plupart des gens, c'est ce qu'on nous a appris, d'être, vous voulez être une bonne fille, donc vous ne permettez pas, d'avoir des faiblesses, vous ne permettez pas, d'avoir des idées noires, ou des pensées, des pensées un peu négatives, envers quelqu'un, des pensées de jalousie, pourquoi pas, vous les refoulez, et du coup, ça vous mine, parce qu'elles font partie de vous, il faut les expulser, il faut les nettoyer, il faut voir pourquoi, quelle blessure cela réveille, et là, voilà, vouloir être toujours la bonne fille, la personne très gentille, et bien, vous vous êtes fait abuser, et vous vous êtes oublié surtout, vous vous êtes oublié, donc là, on vous demande, de ne point vous oubliez, charité bien ordonnée, commence par soi-même, donc vous voyez, vous avez peur de vous montrer vulnérable, mais on vous demande de trouver l'équilibre entre cette vulnérabilité, parce que cette vulnérabilité, c'est aussi votre force, voir la vulnérabilité comme une force, et non comme une faiblesse, parce qu'il faut que vous sachiez, vous protéger vous-même, savoir dire non, voilà, être sensible, la sensibilité permet d'être intuitif, ça nous permet de nous reconnecter, on sent, qui sont les bonnes personnes pour nous, qui sont les mauvaises personnes pour nous, donc c'est aussi s'éloigner, des personnes toxiques, de ceux qui nous pompent trop notre énergie, s'en éloigner, tout en leur envoyant de l'amour, aussi, vous pouvez leur envoyer de l'amour, mais, c'est vous qui leur envoyez l'amour, la dose d'amour que vous avez envie, et non eux qui viennent vous la pomper, donc votre vulnérabilité, c'est aussi une force, vous voyez, comme vous aurez compris cela, qu'il faut cette part de vulnérabilité, pour être dans la réceptivité, et dans l'amour, et ne point vous enfermez, vous blindez, vous blindez au point de rester enfermé, sur vous-même, dans votre tristesse, votre côté solaire va rayonner, à l'image du coq, votre côté solaire va rayonner, mais toujours en lien, à votre côté lunaire, ils vont être liés, suivre votre intuition, pour agir dans la matière, et ça va mener vers votre réussite, et l'expression de vous-même, et là, voilà, donc vous avez peut-être peur pour moi, vous avez peur de rayonner, vous avez peur de votre lumière, vous avez peur de votre pouvoir, et vous avez peur de votre réussite, d'être l'expression de vous-même, qui vous êtes vraiment, parce que vous avez peur d'être blessé, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur, que la réussite soit éphémère, mais de toute façon, tout est éphémère, tout est cyclique, mais croyez en vous, soyez, croyez en vous, on nous demande de rééquilibrer les énergies, et vous allez pouvoir sentir le soutien, du coup, le soutien de l'univers, et trouver cet équilibre, et sortir d'une solitude malsaine, sortir de l'égoïsme, et du contrôle, parce que vous allez trouver le soutien, déjà le soutien de l'univers, comme dit Bouddha, soyez votre propre lumière, soyez votre propre refuge, soyez votre propre refuge, soyez votre propre lumière, donc c'est cette énergie yin, le refuge aussi, et c'est cette énergie yin, la lumière, donc cet équilibre entre les deux, votre côté lunaire et solaire, donc ça, c'était pour nous, après, avec l'hermétique, tarot, et la reine d'épée, quand je vous disais, vous étiez à l'image de cette reine d'épée, la reine d'épée, elle a été blessée, émotionnellement, au niveau de son cœur, elle a été blessée, du coup elle s'est blindée, et voilà, elle peut avoir un esprit revanchant, la reine d'épée, elle peut être dans la vengeance aussi, elle peut être très tranchante, mais elle peut aussi faire preuve de lucidité, ne plus vouloir se faire marcher sur les pieds, et donc on demande, que cette reine d'épée, sorte de l'ombre, montrer quelle reine vous êtes aussi, mais sans prendre les armes, au sens figuré, sans être tranchante, sans être blessante, ce serait le mieux, pour sortir de votre tristesse, autrement vous allez toujours nourrir des énergies négatives, donc vous allez nourrir, comme dans les gens des deux loups, mais quel est le loup, entre le loup noir, qui représente le mal là-dedans, et le loup blanc, qui représente le bien, lequel va gagner, celui que vous nourrissez, voilà, donc vous pouvez vous référer à la légende des deux loups, d'ailleurs moi j'ai fait une petite vidéo d'intro, sur la légende des deux loups, parce que je trouvais qu'elle représentait bien, la relation de flamme jumelle, et ce qu'elle nous permettait, d'aller chercher à l'intérieur de soi, reine d'épée, la reine d'épée, voilà, la reine d'épée, elle peut être, voilà, les têtes vont tomber, donc là on est décidé, à aller de l'avant, à sortir du voile de l'illusion, de se relever, d'aller de l'avant, les têtes vont tomber, les têtes vont tomber, là, les têtes vont tomber, c'est l'ego aussi, pour moi là, c'est l'ego, on va quand même, voilà, l'ego, et tout ce qui est trop paternaliste, l'autoritarisme, le, tout ce qui est du domaine du contrôle, et du pouvoir, qui est asservi, on veut s'en défaire, voilà, on veut s'en défaire, et on veut faire preuve, rien qu'à sa propre lucidité, parce qu'on a quand même la, alors, moi je trouve, ils disent qu'elle était très attrayante, mais bon, je la trouve, enfin très féminine, moi je la trouve un peu masculine, cette reine d'épée, elle me fait penser un peu à un tranquille, je ne sais pas si vous voyez, donc, Frédéric Mercurie justement, elle me faisait beaucoup penser à lui, donc c'est aussi, et bien harmoniser, ces deux énergies, yin et yang en soi, mais mettre plus peut-être de féminité, de yin dans son pouvoir masculin justement, pour être beaucoup moins tranchant, beaucoup moins autoritariste, comme on pourrait l'être, c'est juste reprendre l'autorité sur son propre ego, tout simplement, reprendre le pouvoir, grâce à son âme, à ses intuitions, se sentir connecté, pour agir dans la matière, parce qu'on a quand même, le sigle de la balance, et deux fois le sigle de la balance, on a le sigle de la vierge, donc la vierge, c'est voilà, on renaît, il y a ce côté vierge, à nous, de la page blanche aussi, et de la pureté, donc on sort des énergies toxiques, de vengeance peut-être aussi, on a peut-être nourri, certaines idées de vengeance, et là, on a décidé, de prendre la revanche sur la vie, et de ne pas rentrer, dans ce jeu de rôle, de ne pas répondre à la violence, par la violence, de ne pas répondre, à la trahison, par la trahison, voilà, de sortir de cela, de la haine par la haine, on a décidé, non, de faire le contraire, voilà, de répondre par l'amour, en tout cas, c'est ce qu'on nous a invités à faire, avec cette reine d'épée, parce qu'on est avec la vierge, la vierge symbolise aussi la vierge, l'énergie de la vierge Marie, de la mère universelle aussi, et on se sent connecté à l'univers, pour faire descendre le spirituel, dans la matière, la vierge, ça nous parle aussi de connaissances profondes, donc on est quand même dans l'épée, de connaissances profondes, cette connaissance, à l'image de la papesse, connectée à l'univers, aux étoiles, aux célestes, ce que l'on sait à l'intérieur de notre âme, voilà, c'est notre âme qui nous amène cette connaissance-là, on l'a en nous, puis on a cette connaissance aussi, tout ce qu'on a traversé dans nos vies intérieures, on l'a enfoui à notre âme, et donc il faut se libérer des énergies toxiques, de ces vies intérieures, mais on a aussi toutes nos qualités, nos atouts de nos vies intérieures, et là on nous demande de faire preuve de lucidité, et savoir quelle tête doit tomber, tout simplement, mais ce qu'on doit se débarrasser, de tout ce qui est égotique aussi, de l'égoïsme, on doit sortir de l'égoïsme aussi, et cesser de se regarder, voilà, se centrer que sur soi aussi, et avec cette balance justement, pour retrouver l'équilibre, équilibrer notre pouvoir, voilà, grâce à notre âme, donc ça demande à sortir, et au niveau d'une énergie yang, ce qui est génial, c'est qu'on a le magicien, voilà, donc le magicien, c'est le mage des pouvoirs, donc là on reprend bien notre pouvoir, et le pouvoir de l'amour, tout simplement, le pouvoir de la compassion, le pouvoir de l'amour, voilà, certes on a été blindé par nos blessures, mais on est capable d'aimer, on sort, voilà, on sort de l'esprit revanchard, de vengeance, et on va être plus avec les abeilles, et les abeilles pour moi, c'est vraiment, elle nous amène cette guérison par le miel, c'est une énergie très christique aussi, des abeilles, d'ailleurs je vous invite à aller voir, le film qui s'appelle, la roue de la destinée, je ne sais plus, je mettrai le lien, voilà, c'est le premier contact que j'ai eu avec mon jumeau, il m'a envoyé ce DVD à regarder, ce film à regarder, et il y a énormément de choses qui sont remontées, voilà, au niveau karmique, et au niveau, voilà, parce que dedans il y a beaucoup de, on parle à du déjà vu, des personnes qu'on a rencontrées avant, et je vous mettrai le lien, je vous mettrai le lien pour aller me voir, et c'est un très vieux film, mais bon, voilà, c'est un très vieux, de ma génération, et de magicien, on a le 1, on reprend son pouvoir, son pouvoir, mais on suit un chemin spirituel, 7, on se sent connecté à l'univers, pour agir, et là on voit bien, on a un nouveau Mercure, on a Mercure qui nous guide, vous voyez, sur le chapeau du magicien, il a les Hermès, les ailes d'Hermès, on a Hermès, là ça nous parle aussi de guérison, on peut amener cette lumière, cette guérison, on peut changer, on prend conscience qu'on a le pouvoir, de changer notre vie, de se changer soi, déjà, se guérir soi, grâce à l'amour, que l'on peut se donner à soi, et avec toute la lucidité aussi, l'amour se donner à soi, ce n'est pas non plus, dire amène à tous nos, comment dire, à tous nos défauts, c'est justement, être assez lucide, pour reconnaître nos défauts, pour après en faire des qualités, aller tirer profit de ses défauts, par exemple, quand je parle de ça, c'est par exemple, un défaut, on va dire que c'est quelqu'un de très têtu, d'obstiné, et bien par exemple, en faire une qualité, c'est être déterminé, tout simplement, être déterminé, mais avoir assez de lucidité, pour aussi écouter les autres, mais voilà, être déterminé, dans les choses, lorsqu'on sait qu'elles sont vraies, mais si on a tort, et bien le reconnaître aussi, donc là, voilà, ce magicien, on reprend notre pouvoir amène, on voit qu'on a repris le pouvoir amène, et là c'est marrant, c'est dans la reine d'épée, elle n'a pas d'épée, donc son pouvoir est dans le mental, à moins que l'épée, ah l'épée est peut-être derrière, ah si, elle tient son épée sur son épaule, pardon, elle tient l'épée sur son épaule, donc elle ne la brandit pas en avant, elle la tient sur son épaule, comme un étendard un peu, à l'image d'un étendard, et tourner vers le haut, pour moi, c'est qu'on a vraiment, un éclaircissement de l'esprit, on reçoit les messages, et on est inspiré pour agir, on n'est pas dans la dualité, on n'est pas dans le combat, on est juste en train de lever les voiles aussi, avec cette épée, on dissipe tous les voiles qui sont autour de nous, les nuages qui sont autour de nous, en tout cas, on apprend en conscience du pouvoir de l'amour, et au niveau de l'énergie, de l'équilibre, et bien voilà, si on sort de ses limites, on sait aussi se donner de l'amour à soi, se préserver soi, se sortir, voilà, si on sait respecter ses propres limites, se donner des limites, mais c'est aussi respecter les limites des autres, puisque je rappelle que la liberté de chacun, commence là où s'arrête, non c'est le contraire, la liberté de chacun s'arrête, là où commence celle d'autrui, donc il y a un respect de l'autre, être dans le respect, dans l'amour tout simplement, donc là on est bien connecté à l'amour universel, mais c'est aussi du coup, offrir cet amour, donc là on nous demande aussi, de sortir aussi de sa réserve, de sortir, on a passé une période un peu comme à l'image de la libellule, où on a passé une grande période de gestation en soi, pour se guérir, pour renaître à soi, et là on nous demande de renaître, de renaître à cet amour, et de le diffuser cet amour, vous voyez comme le lotus là, c'est le chakra coronal qui s'ouvre, il y a une connexion divine, et là on est prêt à offrir cet amour, que l'univers nous offre, c'est la source aussi pour moi, c'est le chaudron magique cet amour, il y en a toujours, on est reconnecté à l'amour universel, et on est prêt à le déverser autour de soi, donc on sort vraiment, on s'est posé ses limites, mais on sort de ses limites pour aimer à l'infini, sous le deck, on a le neuf de bâton, la victoire, on est victorieux, on a su mener nos batailles, alors le seigneur des grandes forces, toutes nos expériences de vie, nous a donné la force que l'on a aujourd'hui, a fait de qui nous sommes aujourd'hui, c'est être fort et épanoui, donc ça fait des batailles bien sûr, où on a laissé des plumes, on voit des crânes d'oiseaux, où on a laissé des plumes, où on a été piqué, où on a blessé aussi, mais aussi où on a, avec ce soleil, où on a su s'exprimer, s'épanouir, défendre ses valeurs, ses idées, ses passions aussi, et apporter une certaine guérison, mais on arrive aussi à la fin, avec le neuf, à la fin de nos batailles aussi, on arrive à la fin de nos batailles, et ces batailles nous ont rendu beaucoup plus lumineux, avec le bâton, on est dans notre énergie feu, on est allé chercher cette lumière aussi, à l'intérieur de soi, ça nous amène vraiment vers un renouveau, dans la matérialité, l'as de pentacle, on est dans les racines du pouvoir de la terre là, il faut matérialiser, il faut matérialiser cet amour, cet amour divin, il faut le matérialiser dans la matière, amener cet amour, cette énergie de compassion, tout autour de soi, en soi, maintenant qu'on a en soi, maintenant qu'on a en soi, c'est de diffuser autour de soi, voilà, être ce chevalier de pentacle, avancer lentement, mais sûrement je le dirais, et toujours connecter, avec le cerf ailé là, toujours connecté à l'univers, amener des choses fertiles, voilà, on amène de renouveau la fertilité, parce qu'on est conscient que l'on peut, grâce à nos idées, nos inspirations, créer le monde que l'on désire, voilà, en soi et autour de soi, on peut s'auto-guérir, mais aussi on peut amener l'amour et la lumière, la guérison autour de soi, vous voyez il y a le maïs, le maïs c'est très aussi, donc on avance, on avance, voilà, on devient, c'est un chevalier pour moi aussi, de lumière, voilà, qui avance, qui amène aussi ses graines, c'est aussi semer ses graines, avancer, semer ses graines, ses idées, ses graines, les choses avancent lentement, mais sûrement, là on est à l'image, alors c'est la vierge, c'est le symbole de la vierge, donc on se sent inspiré, pour ancrer ce soit dans la matière, la vierge c'est aussi la guérison, c'est l'enseignement, la connaissance, mais c'est aussi la guérison, la vierge c'est Métatron, c'est l'âge Métatron, qui gouverne la vierge, et qui la guide justement, et qui lui demande aussi, d'amener cet enseignement, la vierge est toujours aussi un apprenti, elle apprend et elle enseigne, et on est aussi dans la guérison, l'empereur pour retrouver, on va aussi retrouver, avec le chevalier de Pentacle, on avance doucement, mais pour retrouver son pouvoir d'action, ah non, c'est l'impératrice, pardon, c'est l'impératrice, on retrouve son pouvoir de créer, mais de façon inspirée, de façon équilibrée, vous voyez, il y a la balance, on va créer de façon équilibrée, il y a le phénix, il y a René de ses cendres, et on va pouvoir créer, dans l'amour, c'est Vénus, on va vers un renouveau, on le voit là, le dernier jugement, il y a vraiment, on est vraiment dans cette année 20, où on va, voilà, on nous demande de renaître de nos cendres, on nous demande, voilà, il y a le jugement qui va être fait, selon nos actes, c'est la pesée des âmes, c'est la pesée des âmes, la pesée des cœurs, et on revient, pour retrouver l'esprit du feu primaire, du feu primaire, du premier feu qui est à nous, du feu de notre âme, de notre énergie vitale, donc on va rebooster ce feu, pour trouver l'équilibre, le deux de Pentacle, l'harmonie dans les échanges, l'équilibre, regardez ce tout bel, on est destiné à mener l'harmonie aussi, sur cette terre, à ancrer l'harmonie. Par le trois de coupe, nos associations, nos échanges avec les autres, c'est ainsi que l'on va créer l'abondance, et il y a aussi bien sûr le deux de coupe, le seigneur de l'amour, amener cet amour, avec le cancer, c'est dans son foyer, mais aussi c'est tout autour de soi, créer un monde d'amour, un foyer d'amour. Dans la matière, dix de Pentacle, et on a encore la Vierge, Michel et Mercure. Donc la Vierge, c'est vraiment, c'est la plus connectée, des signes de terre, puisqu'elle est guidée par Mercure, Hermès, qui lui envoie les messages, la connaissance aussi, pour créer dans la matière. Donc il y a beaucoup de guérisons, on va se reconnecter à nos connaissances aussi, nos connaissances ancestrales aussi, il y a beaucoup de retours à la terre aussi, à l'ancrage, on nous demande d'ancrer vraiment, d'aller au plus profond de ce qu'on ressent, pour l'ancrer dans la matière. Même si cela paraît, on ne sait pas d'où ça sort, on est guidé aussi par l'univers, par les ancêtres. Alors, avec les fleurs nocturnes, vous voyez, on nous parle de protection, protégez-vous. 33, chiffre christique, vous avez aussi la protection de l'univers. Donc là, voilà, on se protège, c'est un œillet qui est très rose, on est dans l'amour inconditionnel, c'est aussi se donner de l'amour à soi, se reconnecter à son côté lunaire, faire aussi, demander à l'univers de nous protéger aussi, de nous envelopper. On peut aussi demander à l'archange Michael, par exemple, ou tout autre ange, voilà, pour vous protéger. Protégez-vous d'énergie, justement, vous voyez, avec la reine d'épée, pour pouvoir prendre aussi les bonnes décisions, pour éviter de vous faire, de vous faire pomper votre nouvelle énergie, aussi, votre énergie positive. Et pour l'action, on nous demande de visualiser. Avec le pitunia, on nous parle de visualisation. On est dans la nuit, mais cette fleur, vous voyez, c'est pas nous dans la nuit, et on nous demande de visualiser ses rêves, de sortir de l'auto-protection. Aussi, 4 et 3, 7, on retrouve le 7, où on avait la 7 qui nous parle de spiritualité, de voie spirituelle, mais qui nous parle, voilà, d'amour, de compassion, de visualiser cet amour, cette compassion. Visualisez vos rêves, pour les réaliser, les manifester, le magicien. amener ici-bas, 4, c'est le pouvoir de l'empereur aussi, mais guidé, 3, par la trinité, par le divin, par la création, pour créer justement, de nouveaux socles, de nouvelles bases, très très stables, mais liées au cœur. Suivre la voie du cœur. On est encore dans du rose-pastel. Elles sont roses-pastels, ces fleurs. Et là, on est dans le blanc, dans le blanc de la pureté, plaisir. On vous demande d'être dans le plaisir, de vous ouvrir au plaisir de la vie, au plaisir de l'amour, de sortir de vos limites, de vos addictions. Là, il y a l'harmonisation qui se fait. Vous allez pouvoir harmoniser les deux, vous vous sentir protégé par l'univers, protéger vos énergies, ils vont être protégés, vous sentir protégé par l'univers, vous sentir inspiré, pour recevoir les bénédictions, pour pouvoir agir, en les visualisant, et pouvoir agir dans la matière. Agir avec amour, et recevoir aussi l'amour. Saisir les opportunités qui se présentent à vous. Et du coup, accéder à ce plaisir-là, parce qu'on est des êtres humains aussi. Donc, il faut amener cette joie aussi, ici sur Terre, et entrer dans des relations avec les autres, et retirer du plaisir d'être ensemble, mais aussi d'être seul aussi. Le plaisir d'être seul, d'être dans la nature, le plaisir avec soi-même aussi. Trois, on a encore du trois. Là, on a du 33, là, on a du 43, et là, on a du 3. Donc, on est bien relié à cette énergie de l'impératrice qui nous demande d'être inspiré pour créer dans la matière et d'être dans l'amour. Alors, cette fleur-là, l'épiphéléum, en large feuille, c'est aussi l'épicactus, ou on appelle ça le cactus orchidée. Et donc, bien sûr, c'est dans le désert, et malgré toutes les conditions, l'aridité, tout du désert, elle arrive à s'épanouir, elle fait une très belle fleur. Je vous demande aussi, vous pouvez, vous invite en fait, à aller voir sur Internet, parce que les fleurs, on va vous dire aussi, et là, ça vous demande de vous épanouir, même, voilà, vous avez fait une grande traversée du désert, et maintenant, il est temps de vous épanouir, d'éclore en fait, d'éclore, d'être vous-même, d'apporter aussi ce plaisir aussi aux autres, d'être qui vous êtes, d'être cette personne pleine d'amour. Votre capacité d'aimer, le monde a besoin en fait de votre amour et de votre lumière, tout simplement. Alors, après, où j'en étais ? Ah oui, j'ai oublié, je pense, de dire sous le deck, j'étais un peu interrompue. Voilà, on nous parle d'affinité, bonbons de minuit, c'est une fleur qui a apparemment une odeur de miel, une odeur de talc, ils se sont dit, mais sur Internet, ils se sont dit une odeur de miel. Donc, on retrouve le 3, la trinité, la créativité, on nous demande vraiment de créer notre monde, tout simplement, de créer notre paradis, notre rêve, de se sentir inspiré pour créer et ne pas avoir peur de sortir de nos limites, de sortir de notre zone de confort pour certains ou en tout cas, si ce n'est pas une zone de confort, c'est une zone sécurisée. Donc, aller vers l'inconnu aussi, vers ceux avec qui vous avez des affinités. Ça peut aussi parler d'aller vers un compagnon aussi, aller vers aussi un partenariat ou voilà, quelque chose plus d'affinités, vous voyez ? En tout cas, ça nous parle de réussite aussi et vous allez aller vers la réussite. C'est écouter aussi, vous écouter aussi, vraiment être dans votre ressenti pour voir ce qui vibre avec vous et ça sera la réussite. Voilà, tout simplement. Donc, il y a un bien grand nettoyage des énergies. Et là, on est encore marquant dans une rose, dans une des fleurs qui sont grosses de pâle. Donc, le rose, c'est quand même l'amour inconditionnel. c'est une petite croix que j'avais fait il y a très longtemps avec du cristal et des pierres de cristal et c'était aussi mon période un petit peu gothique et là, voilà, ça me rappelle que la vie est un chemin de croix mais qu'on peut briller, on peut briller dans la nuit comme les étoiles, qu'on est tous une petite étoile. Voilà. Et d'ailleurs, je suis tombée sur un truc qui disait autant nous ici on dit que dans les étoiles ce sont les âmes de nos chers disparus, de ceux qui sont montés au ciel qui nous guident. Et bien, vu d'en haut, apparemment, ils voyaient dans la nuit, ils voyaient la même, ils auraient la même vision et ils voyaient des petites étoiles sur Terre, en fait, et ces petites étoiles qu'ils voient, c'est la lumière de notre âme et plus notre âme, plus on est connecté à notre âme et plus on brille. Et apparemment, il y a de plus en plus de petites lumières éclairées ici, ici-bas. Je ne sais plus où j'ai lu ça, ou une vidéo, je ne sais plus, je suis tombée sur ça, donc je ne vous en fais pas. Si ça vient, c'est que je dois vous en parler. Voilà. Avec l'oracle de la lune, on va voir dans quelle phase lunaire nous sommes. Voilà. Malgré cette nouvelle lune pour nous, on fait, voilà, qu'est-ce que ça va nous apporter ces phases lunaires, de se laisser porter par les cycles de la vie au rythme de l'univers, sur le flux de l'univers. Au niveau de l'énergie lune, on nous parle quand même d'épanouissement. Donc, vous voyez, quand même, le cheminement qui est fait de cet esprit, voilà, on se lève, c'est la revanche, voilà, on se relève, on se redresse parce qu'on était dans la tristesse, on va vers l'épanouissement. Et pourquoi ? Parce qu'on a repris notre pouvoir sur le mental. On a fait tomber l'ego, on est sorti des énergies basses, du contrôle, on maîtrise maintenant nos énergies, on se sent protégé par l'univers, on sait se protéger aussi, et on va vers en plein épanouissement. 33, à nouveau 33, 33, voilà, ça fait 6 aussi, ça fait chiffre d'harmonie, c'est le chiffre d'harmonie, c'est le chiffre de la famille, c'est le chiffre des choix, mais voilà, faire le choix de vous protéger, faire le choix de vous épanouir, là on comprend que maintenant tout est question de nous-mêmes, de nos choix, qu'on a ce libre arbitre, que la vie que l'on mène, c'est la vie que l'on s'est créée de par nos pensées, que nous avons attiré ce que nous avons vibré, donc avec cette connaissance-là, on peut se créer une autre vie, une vie beaucoup plus radieuse, beaucoup plus épanouissante, plus à l'image de ce que l'on désire soit, de qui on est soi, vous voyez, elle est très connectée, avec sa choucroute sur la tête, voilà, ça ressemble d'ailleurs à une espèce de tour qui monte comme ça, en tout cas, on est à l'écoute de notre âme, du murmure de notre âme, et on est prêt à développer tous nos dons, nos capacités, nos dons, c'est la lune fleur, on est à la capacité de s'épanouir, en tout cas, c'est ce qui demande, cette énergie de dépanouissement demande à être libérée, cette créativité demande à être libérée, c'est vraiment une reconnexion avec notre famille d'âmes, et aller aussi vers les personnes qui nous ressemblent, avec qui on a des affinités, tout simplement, du côté de notre énergie, on nous parle d'abondance, vous voyez, on a la lune de la chasse, on nous parle vraiment d'abondance, 8 et 3, 11, chiffre des flammes jumelles, face à face avec son âme, donc si on se sent très inspiré, si on est dans cet épanouissement, si on est connecté à nos dons, à notre envie, à nos idées, à faire fleurir, ça va être l'abondance, si on se libère de toutes les énergies toxiques, on va faire de la place pour accueillir le renouveau, cette carte est très autonale aussi, cette carte est très très autonale, et on nous demande de croire aussi à la magie de la vie, à notre capacité de créer l'abondance aussi autour de soi, en développant nos dons, avec les renards, c'est voir au-delà de l'illusion, être dans la vérité, dans notre intégrité, saisir les bonnes opportunités justement pour créer dans la matière, et avec la pleine lune, c'est vraiment faire le grand zoom sur notre vérité intérieur, sur ce que l'on désire voir en abondance, et voir qu'on est guidé par l'univers, vous avez des animaux, il se peut qu'il y ait beaucoup d'animaux aussi, totems autour de vous qui ressortent, d'ailleurs mon jumeau m'a dit qu'il y avait des renards en ce moment, bon il est en pleine cambrouse, enfin il baroude, donc voilà, là on est dans l'ancrage, on nous demande d'ancrer ces idées-là, donc là bien sûr on peut voir notre énergie ligne qui nous inspire pour que l'on crée dans la matière, et pour cela il faut le voir, voir ces idées-là comme des idées florissantes, il faut se faire confiance à soi, il faut être dans cette, de voir les opportunités qui se présentent pour les saisir, comme le renard qui sait saisir, avoir l'esprit vif, désolé, ça a toqué à la porte, donc voilà, on nous dit d'être, d'équilibrer ces deux énergies, de faire confiance à nos inspirations, pour créer notre bondage, de croire en nos rêves, pour les réaliser, et l'abondance peut prendre partie toute forte, c'est vraiment libérer ses richesses intérieures pour les manifester dans la matière, libérer ses dons, vous voyez comme le renard en plus c'est prendre soin de sa famille tout le temps, donc prenez soin de vous, de votre intérieur, de votre famille aussi, aussi de votre famille d'âme, allez vers ceux qui communiquent avec vous, vous pouvez aussi recevoir des messages des animaux, notamment l'écureuil qui nous parle aussi de préserver, savoir se préserver, des ressources que l'on a à l'intérieur aussi de soi, le cerf qui nous parle de nous connecter à notre force aussi, intérieure, le renard mais bien sûr qui nous parle d'aller chercher aussi cette vérité en soi, c'est-à-dire les opportunités, mais les bonnes opportunités qui vont se présenter à nous, ça va faire preuve de discernement, il y a plusieurs messages, donc voilà, vous voyez ce qui résonne en vous, vous pouvez aussi aller voir sur le net les messages que tel animal vous envoie, si vous croisez toujours un même animal ou que vous retombez toujours sur le même nom ou dans un film ou n'importe quoi, allez voir, allez voir ce qu'il veut dire, allez voir sur internet, et au niveau de l'harmonisation des deux, alors là ce qui est intonible, c'est qu'on a la lune noire, on a le vide, la lune noire, c'est le renouveau, tout simplement, on revient à du 1, on revient au renouveau, donc, voilà, vous pouvez à nouveau aussi succomber au plaisir, vous ouvrir au plaisir de la vie, tout simplement, à la joie, au plaisir, on est sur du 1, on était sur du 1, il y a deux fois le 1, voilà, c'était 4, 11, ça faisait 11, ça faisait 2 fois le 1 aussi, allez voir au-delà des limites, allez voir aussi au-delà, les limites, nos limites, il n'y a que nous qui nous les donnons, en fait, par mon trigo, déjà, pour nous protéger, donc, il n'y a que vous qui pouvez aussi aller au-delà de votre zone, d'élargir votre zone, même, voilà, élargissez votre zone aussi, allez voir, le vide, alors là, c'est aussi ce qu'on appelle le niant, mais c'est aussi la possibilité d'écrire tout ce que vous voulez, c'est recommencer à zéro, tout simplement, c'est à l'épuiser aussi, vous voyez là, on dort, allez chercher dans vos rêves, ce que vous avez envie de réaliser aussi dans la matière, quelque chose de nouveau, vous pouvez faire briller, c'est comme le tableau noir, c'est à vous d'écrire, aussi, de remplir ce vide, le vide, c'est le champ des possibles, donc ne plus avoir peur de ce sentiment de vide, justement, ou de ces périodes de repos, parce que vous êtes en période de repos, parce que vous êtes en introspection, pour aller chercher l'inspiration, pour aller vous connecter à vos rêves, pour aller les réaliser après dans la matière, donc c'est aussi, là je vois aussi s'abandonner, s'abandonner au plaisir de la vie, mais, quand je dis au plaisir de la vie, c'est au plaisir sain, bien sûr, le plus sain possible, dans l'amour, mais on est là pour être dans le bien-être, aussi, pour retrouver sa puissance, regardez cette carte, pleine lune, alors il se peut qu'à la pleine lune, vous ayez vraiment une remontée de votre puissance, de votre intuition, justement, de vos inspirations, de vos intuitions, là c'est vraiment l'image aussi un peu du magicien, qui retrouve ses pouvoirs, d'un côté on est inspiré, après, voilà, on donne, on reçoit et on donne, c'est aussi la puissance que vous retrouvez la reine d'épée, tout simplement, la reine d'épée, donc là, vous sortez de votre noirceur, vous vous relevez, et vous êtes dans cette luminosité, dans toute votre pleine puissance, mais une puissance très lunaire, mais une puissance très, je dirais, si c'est un 7, on revient sur un chemin spirituel, même si ça va brasser 16 comme à la maison de Dieu, ça va être salvateur, vous allez vous libérer de toute l'énergie toxique, de toutes ces tempêtes émotionnelles qui sont à l'intérieur de vous, pour briller à nouveau de votre pouvoir lunaire, que vous soyez un homme ou une femme, de vos énergies féminines, de votre capacité d'aimer, de votre capacité d'être dans l'intuition, dans l'émotivité, parce que l'émotivité, vous allez pouvoir équilibrer cette vulnérabilité aussi, en faire une force, parce que vous connaissez la loi d'attraction, vous savez que vous tirez ce que vous vibrez, vous avez le conscience du pouvoir de l'attraction, c'est ce qui vous donne plus de puissance, puisque vous travaillez avec les éléments, vous co-créer avec l'univers, la nature, il y a une co-création qui est faite avec l'univers, on en prend conscience, ce qui nous permet de lever toutes les résistances, voilà, de briser toutes les résistances aussi, le point levé, quand j'ai vu cette carte, ça m'a fait penser au point levé de la chanson de Hamel Bent, s'affirmer, le point levé, quoi que coûte, les batailles traversées, voilà, ça c'est très cette carte là, c'est ça, on arrive au-delà des résistances, on est prêt à briser les résistances, on sait comment sortir des limites du contrôle tout en se préservant, on fait un bilan intérieur, ça c'est comme à l'image du pendule, on voit l'intérieur de soi, on suit son intuition, on fait un bilan à l'intérieur de soi pour aller chercher nos dons à l'intérieur de soi justement et pouvoir récolter ces traits, voilà, on se sent inspiré, on va chercher ces dons, ces forces en soi, ces dons, ces qualités qu'on va matérialiser, voilà, et ça sera la récolte, on sait qu'on a capacité, grâce à toutes nos idées, que ce soit fructifieux, abondant dans notre vie, il est temps aussi de tomber les masques et de reconnaître ce pouvoir que nous avons, ce pouvoir de créer grâce à notre pensée, grâce à notre volonté, tout est cyclique, il suffit de suivre les cycles de la nature, les cycles lunaires pour savoir quel moment on doit être en introspection, on va chercher les idées et quel moment est le plus favorable pour agir, on a la volonté aussi de sortir de ses peurs, on est notre propre géolier, c'est nous qui croient en nos peurs et nous pouvons nous en libérer, éclore en nous-mêmes, renaissance, se débarrasser de toutes les idées noires, l'emprisonnement est une illusion, voilà, puisque vous pouvez vous en libérer vous-même, alors, les cartes au niveau de avec les sorts, on va aller voir, si vous voulez voir quels sont les sorts, je vous invite à regarder, on nous parle d'énergie, alors bien sûr, pour la féminine, enfin la féminine, oui, je ne comprends pas, l'énergie in, en tout cas, notre inspiration, nos qualités féminines, on nous parle de protection, protéger notre énergie, c'est ce qu'on voyait, sortir de ces énergies basses de tristesse, de revanche aussi, se sentir protégé par l'univers, donc se protéger soi-même, protéger son mental, c'est-à-dire son esprit, éviter que l'ego reprenne le dessus sur notre mental, pour pouvoir nous épanouir, épanouir nos dons, tout simplement, laisser fleurir nos idées, et là, on a une protection pour l'énergie, on est pour enraciner, vous voyez, chakra rouge, chakra racine, pour pouvoir enraciner aussi, puis le rouge, c'est aussi le symbole de l'énergie vitale aussi, de la kundalini, alors, énergie, vous voyez, ça nous parle de sort, voilà, se protéger, ça repose ses limites, et ne faire entrer que l'énergie de lumière, c'est une façon de se défendre, c'est une façon de se défendre, une façon, comment dire, zen, de se défendre, tout simplement, tout en se protégeant, on ne se défend plus dans le combat, on se défend, juste dans, en se protégeant, tout simplement, pour éviter de répondre à la violence, qui est des énergies négatives, par la violence, et répondre plus par l'amour, donc là, on nous parle bien sûr que le pommier, c'est un arbre, un arbre sacré, donc là, ça va être avec la pomme, le sortilège, que le pommier est un arbre sacré, et qu'il est efficace pour faire naître l'amour, réaliser les vœux, et protéger les êtres des énergies négatives, le bois de pommier est d'ailleurs un bon matériau pour confectionner des baguettes, car il est porteur d'une énergie lumineuse et féérique, donc si vous avez envie de vous confectionner des petites baguettes magiques, donc là, voilà, on est, on va, on va, cette prêtresse va nous aider à ne faire rentrer que les énergies positives de lumière, tout en barrant le passage à toutes les énergies maléfiques, donc on nous dit bien qu'il faut se protéger, si elle est bien sortie, c'est qu'il est important de protéger ses énergies et de ne plus vibrer des énergies, de se protéger des pensées des énergies maléfiques, des énergies négatives et des pensées négatives de notre égo, et éviter du coup d'être trop vampirisé, tout ça, ce que je vous disais, d'être vampirisé dans vos énergies, et aussi du coup attirer plus des personnes qui vont vibrer sur les mêmes longueurs que vous, qui ont les mêmes affinités et éloigner un peu les autres tout en leur envoyant aussi de l'amour. Là, c'est vraiment, ça nous parle de protéger nos énergies personnelles, de savoir poser des limites et d'apprendre à dire oui que lorsque vous le souhaitez réellement, voilà, savoir dire oui quand vous le souhaitez réellement et dire non quand vous ne le voulez pas tout simplement. Alors, la façon de la pomme magique, une façon simple et puissante d'utiliser la magie de la pomme pour se débarrasser des énergies négatives adaptées de l'ouvrage Witta d'Eden by Khoi. Prenez un bol en verre et remplissez-le à moitié de vinaigre. Juste regardez comment il y en est. Placez la pomme dans le bol de vinaigre, pardon, écrivez sur la pomme d'abord le nom de toutes les personnes et de toutes les choses qui vous préoccupent. Donc, qui vous préoccupent pour que vous sentez de négatif. Placez la pomme dans le bol de vinaigre et ajoutez une petite cuillère de bicarbonate de soude puis mélangez. Regardez la négativité de s'évaporer littéralement dans l'effervescence vous libérant d'un autre fardeau. Jetez la pomme et le vinaigre troublé. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça peut être facile à faire, pomme, vinaigre, vinaigre blanc, je vous conseille et le bicarbonate de soude. D'ailleurs, moi j'ai débouché mes toilettes et mon évier avec. Comme quoi, en ce moment, les énergies étaient bouchées. Donc voilà. Après, pour l'énergie yang, donc ça c'est au niveau de votre énergie, donc on est bien dans l'énergie, dans la protection de nos énergies, on est bien dans le yin pour pouvoir justement laisser rentrer que la lumière, que les inspirations. On nous parle d'ambition. Alors c'est génial de parler d'ambition pour l'énergie yang, bien sûr. Regardez les similitudes aussi là où on a pour créer l'abondance justement. se dire que l'on peut réussir, croire en sa capacité aussi de se créer l'abondance, d'aller vers une vie meilleure. Et là, c'est vrai que l'énergie et l'épanouissement, voilà, s'épanouir dans de bonnes énergies, dans du bien-être. Là, on est plus dans le violet, donc là c'est bien parce qu'on est aussi dans le chakra coronal, du coup, ça nous permet d'avoir des ambitions saines, des ambitions saines, parce qu'on est quand même connecté, on a le chevreuil, la biche, le cerf, pardon, on va tout passer. Là en plus, on est dans le décembre, janvier, et voilà, on est dans des énergies très divines, très christiques, on fait descendre aussi, les anges sont là aussi pour nous aider à être dans la lumière, à avoir des ambitions lumineuses, si on peut dire, pour le bien de tous. Donc ça nous parle de bien retrouver notre leadership, notre assurance et notre motivation, motivation pour créer l'abondance. Une ambition dans l'amour, bien sûr, et retrouver son pouvoir de magicien. Là, on nous parle du boulot. Le boulot, alors là c'était marrant, le boulot qui nous parle de ténacité, de capacité à ses panneaux dans des conditions difficiles. Donc quel que soit ce que vous traversez, les conditions qu'il y a, qui sont difficiles, si vous avez de la détermination, de l'ambition, si vous vous sentez capable, si vous avez confiance en vous et foi en l'univers, vous allez y arriver. Donc persévérez. C'est pour ça que le mot boulot vient peut-être de là et quand on dit de mettre au boulot, d'être dans cette ténacité, cette capacité de dire oui je vais y arriver, je vais y arriver, même si c'est dur, je vais y arriver. Je vais tenir le coup, je vais y arriver. Donc là on est là-dedans. Malgré les turbulences qu'il peut y avoir tout autour de vous, surtout en ce moment, vous pouvez vous créer votre vie à l'image que vous voulez. Soyez ambitieux, mais ambitieux dans le sens où soyez fiers de vous. L'ambition, c'est la fierté du coq aussi. Sachez ce que vous voulez déjà et allez-y. Visualisez-le et foncez. Donc il disait que les boulots étaient utilisés pour les feux de la fête de Balthème en tant que symbole de renouveau et fertilité. Donc on est encore dans le renouveau, dans la fertilité, le renouveau avec le champ du coq, la nouvelle orbe aussi, beaucoup plus lumineuse. C'est des propriétés anti-inflammatoires en plus. Et moi je me souviens dans un autre bouquin, j'ai vu que on protégeait les bébés aussi, on faisait des berceaux dans du bois de boulot pour protéger les enfants. Et vous pouvez vous servir de boulot aussi pour vous faire des brenguilles de boulot, pour vous faire un balai, pour balayer, passer de l'année nouvelle de l'ancienne année à l'année nouvelle. Donc ça, ça se fait au mois de, voilà, le 31 décembre, vous pouvez, autour de 31, balayer votre porte aussi en direction de l'extérieur et vous décidez d'envoyer toutes les énergies de passer à l'extérieur, tout ce qui doit être débarrassé de chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit bien ? Voilà. Quand apparaît la prétence de l'ambition, c'est qu'il est temps pour vous d'endosser un rôle de premier plan. Donc, premier plan, magicien, le E, donc vous avez un rôle quand même de leader ou d'un rôle, vous avez quelque chose à apporter, à manifester, il est temps de manifester sur cette terre aussi. Donc, il y a de charme de l'esprit qui est requis, une bonne dose d'assurance. Vous devez vous motiver vous-même et les autres afin d'accomplir un projet audacieux, voire le signal fort de cette carte. Voici le signal fort. Donc, voilà, quelles que soient vos ambitions, ce que vous décidez, ça va aussi être porteur pour les autres. Donc, soyez aussi cette lumière aussi qui guide les autres par votre exemple. continuez de l'avant malgré les difficultés qui se présentent. Voici ce que vous dit cette carte. Alors, la bénédiction du boulot, donc c'est un peu plus compliqué là par contre. Pour tirer les propriétés magiques de ce boulot et attirer la chance dans une nouvelle entreprise ambitieuse. Prenez une petite branche de boulot et trois rubans de couleurs différentes, violets, dorés et blancs. Tressez les rubans ensemble puis enroulez-les autour du rameau. Créez un symbole qui représente votre nouveau projet, par exemple une spirale, un pentagramme ou un triangle ailé et dessinez-le sur un morceau de carton. Attachez ce symbole au bout des rubans tressés. Vous obtiendrez ainsi un charme en forme de baguette magique que vous pourrez utiliser pour diriger de puissantes énergies vers l'avenir et manifester vos rêves. Alors, ça rappelle beaucoup le magicien ce sort-là. Voilà. Votre baguette magique. Donc, vous pouvez le mettre aussi en forme d'étoiles. Pentagramme. En tout cas, voilà. Visualisez l'abondance et soyez conscient. Et pour trouver l'équilibre des deux énergies, on nous parle de pureté. Dans le rouge, pureté de votre énergie qu'on demande d'ancrer dans la matière. Et là, ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est octobre 28 à novembre 24. On est vraiment dans la période de la Toussaint, mais aussi dans la période d'Halloween, où là, on va épurer. C'est le nouveau lang aussi, Shaman, le nouveau lang chez les chez les païens. Donc là, on nous parle vraiment de se purifier, de purifier nos énergies. en voyant ce que l'on veut créer après dans la matière. c'est vrai, on est centré, on purifie ces énergies et en ayant un esprit pur, les intentions saines, on va pouvoir créer et amener cette lumière, avoir ses ambitions, d'amener aussi cette lumière et cet amour autour de soi. Ça peut paraître ambitieux, mais après tout, c'est une bonne quête, je trouve, un bon défi, un bon challenge. Alors, désolé, c'est un petit peu long. Voilà, ça nous parle d'empathie, de préservation et de bienveillance. Voilà, être dans l'empathie, la préservation et la bienveillance déjà pour soi, mais aussi pour les autres. Là, c'est le roseau. Ça va faire à travers le roseau. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est que le roseau, là, on va nous dire d'être aussi que quelle que soit la tempête, on va pouvoir y faire face, être aussi souple que le roseau, en fait, se laisser, se laisser, comment, traverser par les énergies. Lorsque c'est la tempête, eh bien, on se baisse, on se rentre en introspection, on se baisse. Inutile de se brandir de se redire parce qu'on risque de casser, il risque d'y avoir un ouragan, on va se retrouver par terre, on va être brisé à nouveau. Inutile de forcer, d'être dans la résistance, être beaucoup plus dans la souplesse, suivre les courants de l'univers, tout simplement, se laisser bercer et après, quand le calme sera revenu, on pourra se redresser et on pourra, voilà, agir plus facilement. Donc, être à l'image de ce roseau. Alors, la printemps, qu'est-ce qu'il nous demande ? Alors, le roseau est associé aux arts de l'écriture, de la musique, car le bois de roseau servait autrefois à fabriquer des stylos, des instruments de musique. Donc, vous allez pouvoir aussi écrire votre propre histoire grâce à votre créativité, je dirais. Voilà. Donc, on demande aussi d'être aussi creux que le roseau pour laisser, donc, faire ce vide aussi, pour laisser rentrer l'inspiration divine pour créer. Donc, la prêtrice est très associée à la fête du feu de Samen, Halloween, et la période de l'an, voilà, du 28 au 24 novembre, considérée comme un moment de lâcher prise, de fin de commencement, Samen est souvent appelé le nouvel an des sorcières. Ça rappelle la carte que je vous disais, la sorcière du fin de monde, fin importante, nouveau départ. Donc, on est bien là-dedans, il est temps, c'est le moment. Donc, c'est être vous-même, avec votre sensibilité, inutile de s'endurcir, on l'a vu, les expériences vous ont, comme on dit, vous ont peaufiné, mais vous ont, bien sûr, à l'image de l'eau qui polie la pierre, aussi, vous ont, voilà, on sait, pour certains, on se endourcit, mais on demande de se peaufiner aussi, de sortir de cette carapace, de ce blindage d'ailleurs, de libérer cette sensibilité, cette vulnérabilité, il est temps de la libérer. Il y a l'inverse de notre pureté d'âme, notre pureté de cœur pour entrer dans l'action avec bienveillance et amour. Donc, vous avez cette pureté d'âme à l'intérieur de vous, donc reconnaissez-vous-y, cessez de croire que par des actes qui auraient pu être dit mauvais ou réprimandables par le passé, vous êtes une mauvaise personne, non, tout le monde a cette part divine en lui, a cette bonté en lui, il faut aller la chercher pour la laisser s'épanouir, l'exploiter après, dans la matière, cette bonté-là, pour créer une abondance. La magie du roseau, ce doux sortiège vous aidera à vous libérer de tout jugement ou toute énergie négative qui pèserait sur vos épaules. Cessez l'auto-jugement, l'auto-sabotage. Reconnectez-vous à votre pureté d'âme. Créunissez un petit panier dosier de roseau, une cloche, une bougie blanche, un morceau de papier et une enveloppe. Allumez la bougie blanche et écrivez toutes les choses dont vous êtes prêt à vous libérer. Tout ce qui vous ne vous sert plus. Glissez le papier dans l'enveloppe et c'est là à l'aide de la cire blanche et de la bougie. Placez-la dans le papier dosier et refermez le couvercle. Prononcez la phrase « Je vous laisse partir. Je ne vous veux aucun mal. L'avenir est radieux et empli de lumière. » Puis faites teinter la clochette. Répétez l'opération deux autres fois, c'est-à-dire en tout trois fois. Mettez le charme roseau dans votre jardin et laissez la nature prendre le relais. Donc si vous n'avez pas de panier dosier ou que vous ne pouvez pas utiliser, vous ne voulez pas acheter un panier d'un osier, vous pouvez peut-être aussi le faire, à mon sens, dans un morceau de roseau assez gros qui est creux. Vous y mettez votre papier à l'intérieur, sur un petit papier pour le pisse à l'intérieur et vous scellez le roseau au bout avec la bougie blanche. Pourquoi pas ? Ce serait peut-être beaucoup plus simple de le mettre dans votre jardin. En fait, vous faites comme vous le ressentez. Ce sont juste des petites idées. et ce qui est génial à la fin, on a la beauté. donc vous allez pouvoir libérer votre beauté intérieure parce que vous êtes à l'écoute de votre âme et vous épanouir, ouvrir le chakra coronal, prendre conscience des cycles lunaires qui vous habitent, vous aussi, cette partie de la grande nature, pour la beauté de la vie et pouvoir danser avec elle, jouer avec elle, flirter avec la vie. On a vu qu'on était dans les plaisirs aussi. et pouvoir réaliser vos voeux. Vos voeux de bonne fortune. Bonne fortune et de bonheur parce que vous vous sentez protégé. Et la carte suivante est l'abondance. Mais je vais juste vous donner celle-là en plus. Je vais juste vous donner le charme de celle-là. Alors, bien sûr, la beauté, ça parle de beauté intérieure parce que l'hôtus nous reconnecte au divin. Nous ouvrons le chakra coronal, nous reconnecte au divin, donc à notre beauté de l'âme, notre beauté intérieure qui nous fait du coup de séduire aussi de par notre beauté. Et on nous parle aussi de fierté. Donc là, on revient dans le coq. Donc, être fier de cette beauté intérieure, donc développer le don, épanouissez vos dons, libérez votre énergie positive et ça va aussi du coup, vous allez pouvoir du coup, alors, du coup, être dans séduire les gens mais d'une façon saine, vous allez avoir du charisme. On parle de charisme là. Donc, c'est pour ça, faites attention aussi aux jalousies des autres donc protégez-vous. Donc là, je vais juste vous donner le petit rituel des dix pétales de lotus. Une jolie façon de revenir à la beauté intérieure est le dessin de dessiner une fleur de lotus à dix pétales. Sur chaque pétale, écrivez une chose que vous admirez en vous, autre qu'un attribut physique. Vous serez surpris de voir combien de formidables qualités intérieures vous possédez. Placez votre dessin à un endroit visible et consultez-le dès que vous ne vous sentez pas assez, pas assez bien, pas assez gentil, pas assez doué, pas assez... Vous voyez, vous êtes beau et belle donc reconnaissez-le. Voilà. Reconnaissez-le, ayez cette estime de vous-même, ce qui va vous donner confiance en vous pour agir et créer votre abondance. Donc, reconnectez-vous à votre beauté intérieure et vibrez-la, manifestez-la. Vous êtes une belle personne. Namasté, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en savoir un petit peu plus dans la matérialité. Comment cela va ce côté cœur se concrétiser dans notre matière, comment on va pouvoir agir avec le cœur. Namasté.